Bonjour à tous, je salue tout d'abord M. le maire d'Emploi-Gatmoisan qui accepte gentiment de nous recevoir dans sa commune, M. Loni qui est délégué national de l'Union fédérale des anciens combattants, M. les présidents, M. les porte-rapeaux, M. les dames, et je vais vous demander, avant d'ouvrir la séance, de respecter une minute de silence à la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés. Je vais passer la parole à M. le maire pour qu'il nous présente sa commune. Bonjour à toutes et à tous, bon voilà je me présente, François Girotteau, le maire de Pégatmoisan. Je vais vous présenter cette petite commune de 654 habitants, qui s'étend sur 1500 hectares, dont 900 hectares dédiés à l'activité agricole. Donc c'est une commune vraiment rurale. Donc c'est une commune qui fait partie d'un revissement de Morlaix, qui fait partie des 28 communes de Morlaix Communauté, la communauté d'agglomération, qui représente environ 65 000 personnes. Voilà, donc c'est une petite commune qui a une situation géographique particulièrement intéressante, puisqu'elle se trouve au centre du bassin d'emploi entre Lannion, Guingamp et Morlaix. Et l'avantage de se trouver à proximité de la voie de Grèce, de l'ARN 12. Voilà, donc c'est une commune dynamique, puisque 654 habitants, nous avons quand même une école primaire, avec 83 élèves. Et l'année prochaine, a priori, il y en aura encore d'autres. La nouvelle municipalité est en place depuis 2008, donc a pris en main la destinée de la commune pour ce mandat. Et nous avons réalisé dernièrement la réhabilitation d'une ancienne école mairie, qui se trouve en face de ce bâtiment, lequel vous visiterez tout à l'heure, puisque a priori, je crois qu'il y a un pot de prévus à cet endroit. Donc c'était un bâtiment qui datait de 1874, qui avait été réalisé pour l'école et la mairie, à l'époque. Donc, en 83, la mairie s'est déplacée dans ce bâtiment, c'est-à-dire à l'étage. Et il y avait une partie école qui allait rester jusqu'en 1995. Bon, aujourd'hui, donc, on avait décidé de revoir un petit peu l'attractivité du goût, recentrer un petit peu toutes les activités et proposer toutes les prestations. Et deuxième concrétisation, nous avons actuellement, comme vous pouvez le voir, la construction de la Nouvelle-Mairie. C'est un bâtiment qui sera de 250 m², dans lequel il y aura également un bureau d'agence postale communale. Nous avons réaméli à Villebourg. Nous avons aussi un projet de station d'asséditionnement collectif, qui est en cours de l'étude, qui est un projet pour... Vous voyez, il y a du pain sur la planche pour le maire et pour le contexte. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu de l'activité rurale de la commune, à vocation à l'école, bien sûr. Donc, ici, il n'y a pas de production de la Nouvelle-Mairie. Ici, c'est de l'élevage. Alors, on retrouve les élevages de porc, élevages de ovins, et puis, production de lait, qui est l'activité principale. Autrement, en termes d'artisanat, nous avons quelques artisans, notamment d'électriciens, plombiers. Nous avons aussi un atelier de métallurgie, à côté de la Voix-Express, là, qui est entre six personnes. C'est la plus grosse entreprise de la commune, d'ailleurs. Et maintenant, on espère développer une activité artisanale un peu plus dense, puisque nous avons revu notre document d'urbanisme, qui est une carte communale pour notre commune. C'est qu'il y a une zone de deux états ennemis qui va être dédiée au développement d'activités artisanales et commerciales. Moi, je suis donc quelqu'un qui n'est pas issu de la commune. Je suis arrivé à l'enfin. Je suis l'orrain d'origine. Donc, j'ai fait une carrière dans la marine, ce qui fait que, et en particulier dans l'aéronavale, j'ai transité entre, je veux dire, Brest et Soulon. Un petit peu Rochefort, parce que j'étais là, conformé avec les caliciens. Et puis, ma femme étant active de cette commune, c'est tout naturellement que je me suis installé. Voilà. Bon, maintenant, je vais redonner la parole à Stéphane, et puis à vous souhaiter une bonne assemblée générale. Merci. Merci. Bien, nous allons parler des effectifs. Alors, comme vous le savez, vu le vieillissement de nos couples, malheureusement, on est moins en moins. On est moins en moins. Fin 2010, on était un petit peu plus de 480. En 2011, on était exactement 433. Cette année, nous sommes recensés à ce jour. Donc, au 1er juin, 407. Fin que dans quelques années, on va être obligés de réfléchir au devenir de notre structure. Pas dans les médias, on a encore le bonjour devant nous. Mais dans les 5 ans. Bien, j'ai passé la parole à M. Lény, qui va vous parler, donc, de la Fédération nationale. Bien, je vais d'abord me présenter, et vous saluer, j'ai déjà salué certains dans le bonjour. Donc, je remercie Stéphane de m'avoir invité pour représenter l'Union fédérale nationale. Je suis donc en cours de mon deuxième mandat, et qui se terminera en septembre 2013. Je repasse la parole brièvement, M. le maire. Moi, je voulais saluer et remercier M. le sénateur Jean-Luc Fiché, qui, en dépit d'un emploi du temps, j'allais dire de ministre, a trouvé un petit créneau pour venir honorer de sa présence votre Assemblée Générale. Je vais lui passer la parole. Oui, mais écoutez, bonjour à tous, bien évidemment, je suis très, très heureux de venir vous saluer, et puis aussi entendre un petit peu les chantes questions qui sont les autres. Je crois qu'on vient d'assister à un exposé exhaustif qui met bien en évidence les choses qui sont acquises, et puis celles qui sont encore en devenir. Mais évidemment, vous êtes une Assemblée Générale, vous êtes des gens en devenir, donc il n'y a pas de raison que vous ne teniez pas à gain de cause sur des sujets qui sont essentiels. Moi, je pense que Kander Arif, en tout cas, je vous souhaite, sera un ministre qui aura une durée suffisante pour faire des actions importantes en votre direction. Vous avez choisi Pluegat-Moisan pour accueillir votre Assemblée Générale. Je crois que c'est un bon choix. Vous avez là une très belle commune qui est aussi en plein mouvement. Et c'est dommage d'ailleurs que la météo ne soit pas plus clémente. Je crois que ça, c'est une faute de la part de François Giraudot, du maire, de ne pas avoir plus des dispositions pour qu'il ne fasse pas le soleil. Aujourd'hui, pareil. Parce que c'est comme une vôle au détour. Et il y a des choses qui sont en construction, qui maintenant sont presque dans les phases de finition qui vont permettre d'avoir encore un autre regard sur une belle commune. Voilà. Je suis souvent destinataire d'un certain nombre de courriers de votre part. J'essaie bien évidemment de les relayer, de relayer vos revendications que je vous perçois comme étant totalement légitimes. et je vous remercie vraiment très sincèrement du travail que vous faites parce qu'on le dit tout le temps, mais je crois que c'est important de le dire et de le redire. Il y a un travail de mémoire qui est considérable et puis il est bon aussi effectivement de rappeler que si vous avez ce travail de mémoire, vous avez aussi tout ce travail de pédagogie par rapport à un avenir qui est pacifié, il doit le rester. Et ça c'est très important. J'ai cette année, c'est vrai que souvent je le dis dans le bar des messages du Lufac, ce texte est à lire par un enfant des écoles. Et je crois que c'est une belle consigne, mais c'est pas toujours facile de trouver un enfant ou un adolescent qui veuille bien comme ça venir à la cérémonie et puis lire le texte. Et cette année, à l'en mort, il y a un jeune qui m'a dit « Moi je veux bien le faire ». Et c'est vrai que la cérémonie prend tout de suite une autre dimension. Et je crois qu'on a à travailler ça aussi dans ce travail qui doit se faire en permanence. Et ces rendez-vous que nous avons tous ensemble auprès des monuments en mort parce que nous devons effectivement honorer les gens qui ont laissé leur vie pour que nous puissions vivre en paix. voilà. Écoutez, bonne Assemblée générale et puis continuez dans la bonne ambiance qui est la vôtre, mais je vois que les choses sont en place pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Merci. Applaudissements Merci, M. le Sénateur. Avant de conclure, avant de finir, je vais conclure en remerciant tout le monde. M. le Sénateur de sa présence M. le Maire qui nous a si gentiment reçus dans sa commune les membres de l'Union fédérale qui m'ont aidé à organiser cette journée et puis à faire l'installation M. le Luni qui a eu la gentillesse de venir à l'école d'Ambord pour nous éclairer sur les orientations de Paris et puis vous tous d'être ici présents pour cette journée. Nous allons maintenant, je vais vous demander de ne pas bouger, nous allons maintenant remettre quelques médailles à nos camarades les plus méritants comme tous les ans et une fois que cette remise de médailles sera faite nous nous dirigerons en convoi, en cortège, pardon, nous nous dirigerons en cortège vers le monument au mort de la fin du fin de l'année. c'est le même. Voilà. que vous avez manifesté au sein de l'Union fédérale, je vous remets la médaille de vermeil de l'Union fédérale. avec mes félicitations. Montrez-moi votre diplôme, montrez-le. M. le président de l'Union fédérale, M. le président de l'Union fédérale, vous remontez la médaille de l'Union fédérale, Yvon c'est quoi ? C'est la médaille d'argent ? La médaille de bronze, tu l'as depuis combien de temps ? Non, ils ne sont pas tous là. Stéphane, le président. Souriez, vous êtes filmé ? Je filme. Ah, c'est filmé ? C'est filmé. C'est encore mieux. On va se rechoper de l'arrivée maintenant, aller enlever le nom d'or. Je vais le rendre à votre info, je prends votre info et vous allez commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous disais 15h30. Où est-il un petit peu votre mail ? Mon-duit. Mon-duit. L'article. Mon-duit. 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 C'est parti ! ... 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